Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Halo Infinite et de quelques théories sur le prochain jeu de notre saga préférée. Il a fallu attendre 6 ans depuis Halo 5 pour poursuivre l'histoire du Major et nous touchons au but, Halo Infinite sortira le 8 décembre de cette année, encore un petit peu de patience. Alors en attendant, je vous propose de découvrir ensemble 5 théories intéressantes sur Halo Infinite. Halo Infinite verra son multijoueur free-to-play. Il sera disponible à tous, gratuit pour tous les possesseurs de Xbox One, Xbox Series et même PC via Steam et le Microsoft Store. Les jeux en free-to-play sont nombreux aujourd'hui et souvent assimilés au Battle Royale. Ces modes de jeu à 100 joueurs, voire plus, où notre unique vie rime avec notre seule chance d'être le seul survivant et donc le gagnant de la partie. Il a été maintes fois et maintes fois répété que Halo Infinite n'aurait pas de Battle Royale. Halo Infinite ne tomberait pas dans ce move de facilité. Pour autant, de nombreux joueurs se tournent aujourd'hui vers ces modes de jeu aux maps gigantesques, devenant aujourd'hui l'un des jeux les plus populaires et les plus à la mode. Il serait pensable que Halo Infinite pourrait même souffrir d'un tellement qu'aujourd'hui. Serait-il alors possible que Halo Infinite propose un mode de jeu à 100 joueurs, mais sans que ce soit un Battle Royale ? Des maps immenses, des possibilités infinies, il semblerait logique qu'un tel mode existe ou puisse exister. Que les combats se passent en petites squades s'affrontant sur une map gigantesque, ou alors en deux équipes s'affrontant sur des maps tout aussi grandes, on peut facilement imaginer beaucoup de choses par rapport à tout ça sur des maps qui impressionneraient par leur taille. Il serait simplement un équivalent d'un mode Warzone de Halo 5, nouvelle génération, plus grand, avec plus de joueurs, et qui permettrait d'avoir une toute nouvelle expérience de jeu sur Halo Infinite. Depuis Halo Reach, chaque jeu de la saga Halo a connu des modes de jeu secondaires en plus de son multijoueur. Sur un opus qui se veut être un emblème pour le Game Pass et pour la Xbox Series X, il semblerait logique que Halo Infinite soit doté d'un tel mode de jeu secondaire. Le Spartan Ops était un mode de jeu scénarisé apparu dans Halo 4. Au départ considéré comme la saison 1, d'autres saisons devaient apparaître progressivement pour continuer l'histoire de l'Infinity. Malheureusement, le Spartan Ops fut considéré comme trop répétitif et les saisons suivantes ont été abandonnées. Pour autant, il nous a été dit que le Spartan Ops reviendrait sous une forme ou sous une autre pour continuer l'expérience. Nous n'en avons pas entendu parler depuis, mais peut-être que le Spartan Ops pourrait s'apprêter à revenir aujourd'hui avec Halo Infinite. Le Spartan Ops était un mode de jeu secondaire où nous affrontions des Covenant et des Prométhéens sur des maps de la campagne. Sur un monde ouvert comme Halo Infinite, avec de grands espaces et des zones qui s'entremêlent, il pourrait être tout à fait envisageable de trouver le retour d'un tel mode de jeu, retravaillé en continuant de raconter une histoire au travers de ses missions en coop. Une manière simple de réutiliser les zones peu exploitées de la campagne et éviter tout genre de répétition au niveau du gameplay au vu du nombre des maps qui pourraient y avoir. L'information vous a peut-être échappé, mais Halo Infinite sortira le 8 décembre, son sans mode forge. Celui-ci arrivera 6 mois après la sortie du jeu. Pour autant, au dernier flight test, des leaks ont montré que la forge était accessible et visiblement déjà prête à l'emploi. Que pourrait-il manquer pour créer un tel report ? Et s'il s'agissait d'un des éléments qui a le plus plu aux fans lors de ces flight tests, les bots ? Il serait intéressant de voir arriver des bots pour le mode forge autant Spartan que Paria que Marines et peut-être créer de véritables missions nous-mêmes. A la fois créer des maps, mais également des vagues d'ennemis qui arriveraient des objectifs à protéger et plus encore. Ces ajouts seraient une grande nouveauté dans la saga Halo et permettraient de poursuivre et de monter un cran les possibilités de création autour des jeux. La saga Halo étant un des jeux les plus réputés au niveau de ses créations en tout genre, il paraît très normal que ce pan soit encore amélioré. Terminons par la campagne. La campagne, c'est un élément fort de la licence Halo et très attendu par les fans de la saga. Comme vous le savez, on sait très peu de choses sur Halo Infinite et surtout sur son mode solo, à part que ce sera pour la première fois un monde ouvert. Est-ce que ce manque d'informations signifierait que 343 Industries tentent de cacher quelque chose ? Dans un monde ultra connecté où les fuites sont de plus en plus répandues, le souhait de cacher de plus en plus de choses semble logique. Et si cet élément que l'on nous cachait était le retour du parasite ? Nous ne l'avons pas vu depuis Halo 3 dans un FPS, c'est-à-dire que 343 Industries ne l'a jamais mis en avant dans ses jeux, hormis dans Halo Wars 2 et son DLC l'éveil du cauchemar. Ça semblerait étonnant que Halo Wars 2, qui a lancé Halo Infinite sur bien des points, comme sa direction artistique ou encore l'arrivée des parias, ne profite pas également du même jeu pour commencer à réintroduire le parasite dans l'histoire. À chaque extrait de Halo Infinite en campagne, il semblerait que nous ne voyons qu'une seule et même zone verdoyante. Il serait étrange que l'expérience de jeu autour de cet opus en monde ouvert ne nous permette pas de voir d'autres paysages. Des paysages enneigés ? Des paysages désertiques ? Des paysages contaminés par le parasite ? Une idée ? Une simple idée ? Et si cette zone que nous avions aperçue n'était qu'une parmi de multiples zones comprises sur l'installation 07 ? Une théorie qui fait envie ? Une théorie qui pourrait donner de très nombreuses heures au titre Halo Infinite ? Et après tout, nous sommes sur un Halo, il semblerait logique que sur cet Halo, comme les autres, nous croisions les parasites. Affaire à suivre donc, peut-être aurions-nous des réponses le 15 novembre, alors que Halo fêtera ses 20 ans ce jour-là. Halo a débuté en 2001 avec son premier opus, Halo Combat Evolved. Un FPS aux grands espaces qui avait surpris en mettant en avant un système de jeu qui n'était pas habituel. La saga a évolué et est devenue plus mature et a poursuivi son histoire. En 2009, sort Halo Reach, le dernier Halo que produira Bungie. Laissant ensuite la saga aux mains de 343 Industries, qui dit alors que Halo devient une saga du nom de dépositaire. Après 20 ans et un jeu qui serait semblablement poussé sur les relations de personnages, tout du moins sur ce qu'on a pu voir des brefs extraits de cinématiques, et si Halo Infinite était la conclusion de cette saga, la conclusion du travail de 343 Industries, mais aussi de celui de Bungie. Ça expliquerait pourquoi les Covenant sont toujours présents, aujourd'hui sous l'appellation de Paria, et que nous nous retrouvons sur un nouvel anneau. Un jeu qui semble très proche dans son concept de ce qu'avait proposé Halo CE à l'époque, comme si une boucle était bouclée. Ce n'est qu'une théorie et cette analyse se base sur peu de choses, mais si c'est le cas, nous pourrions avoir une campagne extrêmement forte en termes d'histoire, de narration, d'évolution de personnages, et avoir une véritable fin. Cette théorie expliquerait peut-être pourquoi ce jeu devrait durer 10 ans, car il serait le dernier. Rien n'empêcherait plus tard de faire d'autres jeux racontant d'autres événements de la saga Halo. Et voilà ! Alors, que pensez-vous de ces théories ? Pensez-vous que certaines pourraient arriver sur le prochain Halo Infinite ? A vous de répondre en commentaire ! En attendant, vous savez, Halo Infinite arrivera sur vos consoles et vos PC le 8 décembre. Le multijoueur sera donc free-to-play, et la campagne sera disponible Day One dans le Game Pass. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, et vive Halo ! Sous-titrage ST' 501